... Il est très fort, c'est un impact. D'abord parce que je pense que quand on est formé dans une discipline ou dans une autre, c'est tout notre cerveau en réalité qui est formé. Notre façon de voir la vie, de voir l'entourage, est évidemment influencée par des manières de penser. Et moi je me rends compte régulièrement que je raisonne évidemment en tant que mathématicien. Ça donne aussi une perspective un petit peu particulière peut-être sur un souci d'une rigueur particulièrement accrue. Personnellement, ça a été d'ailleurs une des marques aussi qui a peut-être construit un élément de légitimité dans mon parcours. J'ai toujours été très attentif aux chiffres qui pouvaient être donnés et sur lesquels j'ai eu des mensonges invraisemblables et que j'ai toujours pu démonter. Sans que d'ailleurs il n'y ait jamais de riposte. Parce que malheureusement, quand je montrais par exemple que l'effort de recherche à l'incendement supérieur stagne depuis une dizaine d'années, ce qui a été d'ailleurs repris par François Hollande tout à l'heure, malheureusement c'est une réalité qui est incontestable et on peut faire des efforts de communication derrière. Ça ne remplace pas l'analyse rigoureuse. Donc là je pense que effectivement, moi je suis marqué par cet esprit de sérieux, je veux faire de la politique en cohérence avec ma formation. D'ailleurs, moi je signe souvent, quand j'écris des tribunes dans la presse, généralement je signe mathématicien virgule de la secrétaire nationale du PS à l'enseignement supérieur à la recherche. Pour moi ça va de terre, je ne peux pas mettre de côté ce qui est quelque chose d'identitaire en réalité.